Bonjour, je suis Mathieu Doutreligne et je suis Data Scientist à la Bresse depuis septembre dernier. Je m'appelle Victor Jarry, je suis aussi entrepreneur d'intérêt général comme Pierre-Alain au sein de la Bresse et du Club Santé. Avec Mathieu, on est là pour vous parler de deux choses. La première chose, c'est le schéma SNDS. Le schéma SNDS, c'est une représentation formelle de toutes les tables qui sont dans le SNDS et des liens qui existent entre les tables. Il y a un matériel qui est en fait une représentation universelle. Et le deuxième sujet qui sera pendant l'application, qui sera utilisé par tous les utilisateurs du SNDS demain, qui est le DECO-SNDS. Donc là, on va passer assez impendant sur cette slide-là puisqu'on est sur des choses qui ont déjà été un petit peu de vides sur la présentation d'avant. Donc un petit historique sur le SNDS peut peut-être s'attarder juste sur le fait que le SNDS, donc c'est deux parties, la partie SNDS qui concerne l'assurance maladie et la partie PMSI qui concerne les données hospitalières. Donc dans le cadre du SNDS, on a plus de 40 tables à disposition. Dans le cadre du PMSI, c'est plus de 100 tables et au total, c'est plus de 350 variables distinctes dans toutes ces tables. Donc on se doute bien que c'est un peu compliqué d'appréhender le SNDS. Moi, ça fait que deux mois que je travaille dessus et je ne vous cache pas que ça arrive. Donc on s'accroche et on essaie justement d'accélérer l'apprentissage avec des solutions qu'on est en train de vous montrer. Les constats qu'on avait par rapport au SNDS, c'est qu'il y a un intérêt croissant, donc ça se reflète via le fait que je suis là ce soir via le Health Data qui va arriver cette année. Il y a un coût d'entrée important dans la compréhension du SNDS. Et en fait aussi, ce qu'on remarque, et c'est un peu le même message que la présentation d'avant, mais c'est qu'il y a énormément d'utilisateurs qui maîtrisent toute partie du SNDS et ils ne collaborent pas forcément ensemble. Et en fait, chacun a saut de savoir. En fait, le but, c'est qu'on essaie de partager et le plus possible de partager autour du proléatique qui est le modèle relationnel du SNDS. Donc en fait, l'autre constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une initiative qui sont faites dans des institutions, dans des lobes de recherche potentiellement par les startups qui ont accès aux données, etc., pour modéliser le SNDS. Mais déjà, ça fait énormément de recoupes d'informations. Et ensuite, vous n'avez pas un format universel qui permet aux différentes applications de communiquer les unes avec les autres. Donc les exemples qu'on donne, c'est qu'il y a des fichiers Excel qui sont exhaustifs sur tout ce qu'il peut y avoir dans le SNDS. Mais un fichier Excel, c'est compréhensible par un être humain, c'est pas forcément par un programme informatique. Et ensuite, il y a d'autres applications, des catalogues, etc. Et donc nous, en fait, si vous voulez, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer un point d'entrée unique d'information et de modélisation du SNDS. Et donc ça, c'est le schéma SNDS. Donc en fait, le schéma SNDS, c'est cette représentation universelle. Donc, grosso modo, c'est du JSON pour ceux qui comprennent. Et donc, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que tous les utilisateurs considèrent ce point d'entrée-là. Donc en fait, on a fait ce premier travail de formalisation d'une création du schéma SNDS qui se veut encore une fois collaboratif. Et une fois que ce schéma SNDS est bien ancré dans les pensées de tout le monde et que tout le monde collabore à son évolution, que ce schéma SNDS soit exploité dans toutes les applications par tout le monde. Et comment ce soit le point de vérité et que tout le monde puisse dire, si j'attaque le schéma SNDS, c'est mon point de vérité, c'est des données qui sont à jour, c'est des données qui sont qu'elles. Donc, comme je vous le disais, en fait, on a fait ce travail-là, donc il y a un gros travail de parsing, donc il y a Mathieu que nous avons parlé. Là, c'est juste un exemple pour comprenez le schéma SNDS de quoi il est en train de nous parler. Et donc, ça, c'est un exemple sur la table centrale des prestations du DCIR. Donc, la table des prestations, finalement, c'est tout type d'actes médicaux qui potentiellement peuvent être rembansables par l'assurance monétie. Et le DCIR, c'est tout un produit qui gravite, dans lequel, en fait, vous avez un modèle en étoile, votre table prestation, et puis plein d'autres tables affiliées que vous pouvez avaler. Donc, ça peut être des tables qui concernent les médicaments, ça peut être des tables qui concernent des actes médicaux, enfin, c'est tout un tas de tables référenciées. Donc, pour cette table, en particulier, on a, pour chacun des champs, donc c'est ce que vous pouvez voir sur la gauche, on a le nom de la variable, une description, un type, la nomenclature qui lui est associée. Donc, la nomenclature, vous savez, toutes les valeurs de référence qui peuvent être représentées dans cette colonne-là. Et sur la droite, vous avez des informations sur la table, donc le nom de la table, le produit associé, donc le DCIR, donc il y a différents produits. Et, super important, en fait, vous avez des informations sur les clés primaires et les clés secondaires. Donc, la clé primaire, c'est la clé jointure principale qui va faire que, dans votre modèle en étoile, vous avez votre table prestation qui possède cette 9 colonne, donc là, en bloquant, c'est 9 clés jointures de DCIR. Et c'est grâce à ces 9 clés jointures que vous allez pouvoir relier les tables entre elles. Et ensuite, on a les notions de clés secondaires. Donc là, c'est comment je peux faire le lien avec des tables d'autres produits. Donc là, on va créer un exemple qui concerne la table des bénéficiaires, donc des patients. Donc là, l'autre question, c'est comment je relis ma table des bénéficiaires à ma table de prestation. Donc, toute cette information-là, en fait, est contenue dans ce schéma SMS. Et une fois que vous avez produit ce schéma-là, vous pouvez faire tout un tas de choses. Et c'est ce dont je vais vous parler de suite. Alors bon, parce que là, on a une description formelle des bases de données du SNDS. Et on se demande déjà pourquoi est-ce qu'on fait ça et vers quoi on peut aller ensuite, une fois qu'on a ces gissons. Alors déjà, pourquoi j'ai fait ça, moi ? J'ai initié ce travail-là en arrivant à l'adresse, parce que même dans une institution comme l'adresse, je n'avais pas d'outils pratiques pour travailler au quotidien avec le SNS. C'est-à-dire que j'avais le SNS d'un côté, mais j'avais des Excel un petit peu éparpillés, des sources comme le Wikisnier RAM, des formations de l'ACNAM auxquelles me référer, dans lesquelles il y a énormément d'informations. J'ai pas un outil qui pouvait vraiment, en quelques instants, me retrouver l'arrière dont j'avais besoin, me donner les clés de jointure dont j'avais besoin pour faire mes requêtes. Et donc, j'ai commencé à faire un gros travail de parsing à partir de toutes ces sources-là, et donc à normaliser petit à petit ces informations. et ça a évolué vers ce que vous a présenté Victor précédemment, ces JSON avec toute l'information, enfin le plus d'informations qu'on a pu réunir de manière formalisée. Une fois qu'on avait ça, on a pu commencer à réfléchir à des applications directes de cette formalisation. Donc ce qu'on a fait par exemple, c'est qu'on a fait un modèle de données dans une base pose-gray. C'est-à-dire que, vu qu'on a toute l'information des bases dans les JSON, on génère un SNDS vide, mais qui respecte toutes les contraintes et toutes les clés de jointure, donc sur lequel on peut déjà commencer à développer des requêtes automatiques, en SQL par exemple, ou avec l'outil qu'on utilise, donc ça peut être du SQL, du R, du Python. Mais une fois qu'on a le modèle de données, on peut faire ça de manière programmatique très facilement. On a aussi généré un diagramme relationnel. On a généré le squelette du site dont vous ont parlé Pierre-Alain et Yann précédemment, toujours à partir de ce même schéma formel. Et en fait, la première application dont c'est servi, c'était de créer un dictionnaire interactif du SNDS pour naviguer au milieu des variables quand on est en train de faire ses requêtes sur le SNDS. Donc ça, je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail. Donc comment ça se présente ? Finalement, c'est simplement une application Shiny. On aurait pu faire ça autrement. Il se trouve que Shiny, c'est facile et que je savais un petit peu le faire. Et donc, on est parti de ce schéma formalisé et on s'est créé un outil qu'on pouvait utiliser. Et donc, je vais vous faire une toute petite démo de cet outil. Donc c'est un outil qui est accessible en ligne. Tout le code est à nouveau sur le GitHub de l'INDS. Et comment ça se présente ? On a plusieurs onglets. Par exemple, on a une représentation sous forme de graphes du SNDS qui permet déjà d'avoir une idée de à quoi ressemble cette base de données. Par exemple, on vous a pas mal parlé dans cette présentation du produit principal, le DCIR, qu'on voit ici avec un beau schéma en étoile, et la table de prestation centrale. Donc déjà, ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise énormément au quotidien. Mais en fait, déjà, pour avoir une première vue de ce que c'est que le SNDS, c'est très pratique. Et donc, si on clique sur une table, on peut avoir toutes les variables que la table contient. Et si on zoome, je sais pas si je vais arriver avec la molette là, c'est pas extrêmement pratique, mais c'est une information qui est assez intéressante. C'est que sur les liens, on a les clés de jointure, qui nous permettent ensuite de faire nos requêtes SQL. Donc ça, c'est déjà une information. Et en fait, moi, ce que j'utilise finalement le plus au quotidien quand je bosse sur le SNDS, c'est pas cet onglet-là, c'est un autre onglet. Donc, c'est les deux autres ongles, l'exploit acteur de table et l'exploit acteur des variables. Donc par exemple, moi, je me dis, je sais que je veux aller regarder les actes médicaux dans le SNDS. Donc comment je fais ? J'ai une petite barre de recherche. Et je vais regarder les actes médicaux. Hop. Là, il me trouve deux tables. Effectivement, dans le SNDS, il y a deux tables principales dans lesquelles on peut trouver des actes médicaux. C'est dans le DCIR et dans le DCIR simplifié, qui est un produit dérivé que la CNAB a produit, qui est plus facile à analyser. Donc moi, j'ai repéré le nom de ma table. Elle s'appelle ER4. Je lis non. Et donc, je vais aller regarder dans l'exploit acteur de variables pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme variable dans cette table du SNDS. Donc je filtre sur cette table-là. Donc là, j'ai toutes les variables contenues dans cette table qui est la table affiliée, qui est une des tables qu'on a vu sur le graphique en étoile. Et ensuite, par exemple, je veux aller voir les codes CCAM parce que j'ai envie d'aller chercher des gens qui ont eu tel acte médical. Donc pareil, je mets un autre petit filtre et je sais que c'est ça. Bon, après, on peut un petit peu explorer. Et quand je clique là-dessus, on a la nomenclature qui apparaît. Et donc là, on a la nomenclature de tous les actes médicaux. Normalement, si le fichier est bon, qu'on a appris. Mais justement, l'idée que tout ce code est open source et on peut contribuer facilement, c'est que si des gens s'aperçoivent qu'il n'est pas complet, on peut rajouter les informations. On peut corriger les erreurs qu'il y a dedans. Et donc ensuite, mettons que j'ai envie d'aller chercher les codes de spirométrie, parce qu'en ce moment, j'étudie la BBCO. Et je trouve ces trois actes médicaux qui peuvent être faits. Et ensuite, si j'ai envie d'aller mettre ça dans mon programme, je peux télécharger le CSV qui va me chercher juste ces codes-là et leur description. Donc ça, c'est vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé au quotidien pour rentrer dans la SNDS. Déjà parce que pour le construire, il a fallu que je rentre dedans. Et aussi parce qu'ensuite, je n'ai pas envie de retenir le nom de toutes les colonnes dont j'ai besoin au quotidien. Et donc là, je les ai à portée de main sur une page web. Donc voilà. Applaudissements 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 Applaudissements